Alors Anne-Sophie, à mon grand désespoir, ça devait arriver un jour, il ne s'est strictement rien passé hier soir. Vous rendez une copie quasi parfaite, c'est presque écœurant. Que devais-je donc faire ? Abdiquer, rentrer chez moi, me morfondre en revisionnant ces émissions magiques où vous me donniez chaque jour du grain à moudre, pierre touillant désespérément un saladier vide dans l'espoir que du vide naîtrait miraculeusement une mayonnaise. Anne-Sophie découvrant malencontreusement au détour de un happening que Philippe Cordelloro portait à droite. Ou encore, ou encore, Maxime furetant honteusement dans les toilettes des artistes pour mater en lousdé les danseuses en train de se changer. Il est allé roder dans les toilettes des femmes avant l'émission pour voir les jeunes filles s'habillent. Il est allé roder dans les toilettes des filles. Ça c'était le bon temps les amis, ça c'était le bon temps. Devais-je rendre les armes ou bien chercher au plus profond de ma mauvaise foi les ressources nécessaires pour réussir quand même à me foutre de votre gueule dans ces conditions ? Avec l'aide de Chantal qui s'est un peu emmêlé les pinceaux la dernière fois, je vais peut-être y arriver. Hier soir donc, rien. En revanche, lundi, c'était jour de fête à la résidence senior Les Joyeux Pissenlits. C'est avec la ferveur retrouvée de leurs 20 ans quand ils acclamaient Georges Chelon à la Lambra que les pensionnaires ont tapé dans leurs mains, presque en rythme, pour accompagner la virevoltante Isia. Se laissant même aller à des gestes fous comme par exemple jeter une serviette en papier. Fugace, parenthèse de bonheur dans le quotidien douloureux de ces personnes souvent atteintes de scoliose. Gros succès donc pour cette animation musique d'aujourd'hui. Attention tout de même, Babette ayant le cœur fragile, nous demanderons désormais à tous les musiciens sexy d'éviter de se déhancher comme des Chippendales en route à moins d'un mètre de celle qu'on a surnommée l'insatiable du Val-de-Marne. Enfin, on en vient à Chantal. Dans l'histoire de cet avou des approximations, il y en a eu. Il y a eu des quiproquos sur les invités notamment, on a presque reçu Madonna, Bill Murray, Judy Dench, Saddam Hussein a presque été l'invité exclusif d'Anne-Sophie, sans compter évidemment Al Pacino ou encore plus récemment Ricky Martin. Oui, ici il y a une tradition de l'approximation qui bizarrement a tendance à contaminer nos invités. Quand je vois des fois la difficulté de ce livre de ce garçon du Nord là, Emile Louis, Edi Van Gaulle, voilà. C'est un peu près eux, et Chantal aussi. J'aime beaucoup. Comment il s'appelle ? Mascarpouste. Mascarpouste. Gasparprouste. Gasparprouste, vous l'aviez sur le bout de la langue. Chantal qui a deux humoristes préférés, Mascarpouste et Florence Forest-Tiramissou. Ce n'était pas ma meilleure. Ce soir, je ne suis... Ce soir, je ne suis par ailleurs heureux de vous annoncer que nous tenons la preuve irréfutable que sans alcool, la fête n'est pas forcément moins folle. En effet, Babette boit peu, Abdel, lui, ne boit pas du tout, et pourtant, mardi soir, on aurait dit Jean Lefèvre et Bernard Blier dans la cuisine des tontons flingueurs, tam-tam sur poulet, ventriloquie avec poulet, une joie de vivre qui tranchait singulièrement avec l'actualité sombre de ces derniers jours, mais comme on dit, la vie continue. C'est la seule personne que je connaisse qui a trois graves en permanence sans avoir bu. Les recettes complètement pompettes et pourtant sans alcool. On peut faire... La batterie sur poulet, c'est hygiénique en plus. Quand je me lave les mains, je tape la poule. Vas-y, on fait un tam-tam avec le poulet. Lookin' I just can't hide Oh, regarde, il applaudit. On va se faire un de Mister Bean. Eh, les gars, on se calme un peu. Il y a quand même 50 morts à Orlando, OK ? Ah, non ! Arrête. Une autre fois ! Ce n'est que partie remise, mes amis ! Il y aura d'autres poulets et des jours plus rieurs pour les fourrer. Alors, au vu de ces images, chère Chantal, chère Sophie, vous pourriez en conclure un peu activement que l'équipe de C'est à vous finit la saison en roue libre, en mode on s'en fout, on a déjà reçu et pas la peine de se fatiguer. Oh, non, c'est pas notre genre. C'est encore que vous n'auriez pas totalement tort. Néanmoins, je tiens à rassurer les téléspectateurs qui douteraient de notre professionnalisme en leur disant Bon, ça ne me vient pas tout de suite. Mais, tu professionnalises dans C'est à vous, c'est sûr, il y en a, si on cherche bien. C'est à vous la suite, ça commence bien. Les pros de l'info Disque de Platy et vous avez classé trois types, trois tops dans les tops anglais. Je rappelle que Peshmerga sera dans les salles le 8 juin. Oui, qu'est-ce que je suis censée enjeter ? Oui ! Est-ce que vous chantez, Nils ? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous dansez ? Pas du tout. Mais alors, une question, pourquoi être devenue rousse alors que vous étiez blonde ? Et vous, vous dansez, vous chantez ? Alors, moi, non, je ne danse pas ni je chante. Je suis acteur dans la pièce. Et demain, nous avons rendez-vous en direct avec Je Ne Sais Plus. Donc, tout de suite, on très libre, Claire Chazal. Oui, oui, on s'en fout. On verra bien qui est demain. On n'a plus l'invité. Pas la peine de surcharger les gens d'informations. Enfin, alors que Chantal et Sophie se demandent vraiment si c'est très malin de venir en fin de saison quand tout le monde est démobilisé, j'aimerais les rassurer. Car s'il y a un point sur lequel on reste toujours pro dans cet avou, c'est l'accueil des invités. Que ce soit face à un cadeau décevant, comme par exemple des rillettes, on va dire la vérité, ou face à un jus détox, qu'on pomme, ciboulette imbuvable, mais basée sur une recette de l'invité, vous pouvez toujours compter sur nous pour être faux cul et vous dire que c'est formidable. Car ici, tout ce qui vient de l'invité est contractuellement formidable. Par exemple, hier soir, mon ami Guy Carlier s'est lancé dans une comparaison osée entre un coup de franc de Valbuena et la courbe d'une esquisse de Léonard de Vinci. Un coup de franc. Un coup de franc, exactement. C'était courageux. Il fallait le soutenir et c'est là que Pierre Lescure a dégainé son arme fatale qui ne sort qu'en cas de force majeure. Il a repéré le pet de bouche admiratif. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. Rillette issue de l'agriculture biologique. Très bonne idée. La Fédération française de Faucutry présente après le mensonge de politesse. C'est délicieux. C'est délicieux. Le professionnel nous présente le pet de bouche d'admiration Faucut. Par exemple, je cite Léonard de Vinci parce que la courbe du coup franc de Mathieu Valbuena avec l'équipe de France contre le Portugal du vainqueur ressemble à une esquisse de Léonard de Vinci. J'ai eu Guy au téléphone. Il est ravi. Il avait un doute sur Vinci et le coup franc et là tu l'as porté. Merci. Ça vaut tous les diplômes. Je pense qu'il est extrêmement faté. Merci beaucoup Mathieu. On va continuer à parler et à discuter avec vous à tous.